Bonjour, bienvenue sur cette vidéo d'apprentissage de l'espace numérique de suivi et d'évaluation Cerise Pro. Alors, Cerise Pro est un service en ligne qui s'utilise de n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Il va permettre à l'élève de constituer son passeport professionnel et de consulter ses résultats et donc son évolution dans l'acquisition des compétences à acquérir pour l'obtention du bac professionnel gestion-administration et du BEP MSA. En tant qu'élève ou apprenant, vous allez devoir saisir des fiches de situation professionnelle sur Cerise Pro. Ces fiches peuvent être réalisées lors de votre formation en lycée, par exemple lors d'exercices, de travaux professionnels ou de scénarie, lors d'une période en milieu professionnel, quand on vous confiera des tâches à exécuter, ou encore lors d'une expérience extra-scolaire, comme dans une association si vous avez à organiser une sortie. Durant les trois années de votre bac professionnel, vous allez devoir créer et saisir sur Cerise Pro 55 fiches de situation professionnelle, dont voici quelques exemples concernant le pôle 1. L'objet de cette vidéo est d'apprendre à remplir une fiche de situation professionnelle. Pour l'apprentissage, je vais utiliser une situation professionnelle que mes élèves ont réalisée lors d'une évaluation. L'évaluation portait sur la mise à jour des fiches clients. Sur la première page, l'élève disposait d'un tableau de compétences en lien avec le référentiel. Ce tableau va lui permettre de renseigner la partie choix des compétences dans Cerise Pro. En plus de ce tableau, l'énoncé, bien sûr, ainsi que la fiche d'identité sera utile pour compléter la partie saisie de la fiche sur Cerise Pro. Donc l'élève dispose d'un certain nombre de documents qui vont l'aider. Voyons maintenant comment remplir cette fiche puisque l'élève devait la remplir manuellement lors de l'évaluation. Il devait remplir la première partie de cette fiche, c'est-à-dire le contexte de réalisation de la situation professionnelle. Dans ce cadre, l'élève doit décrire l'organisation dans laquelle il se trouve. Il doit aussi décrire précisément le travail demandé et les résultats attendus. Ce qui donnait pour l'évaluation l'information suivante. L'entreprise dans laquelle je dois réaliser cette tâche est la SA Inox de Lyon, située à Auxerre. Son activité est la fabrication d'appareils médicaux, chirurgicals et dentaires. Elle est dirigée par M. Laffert et emploie 39 personnes. Pour cette tâche, je suis auprès de Mme Charon, la directrice administrative, et ce travail dont j'ai la charge est la mise à jour des informations d'un client. Dans le cadre 2, l'élève doit indiquer les conditions de réalisation de sa situation professionnelle, c'est-à-dire quels sont les moyens dont il dispose pour réaliser son travail, expliquer sa démarche, les choix qu'il a dû faire, et si besoin, expliquer les complexités rencontrées. Là aussi, pour cette évaluation, cela donnait, pour réaliser ce travail, je dispose de la fiche actuelle du client clinique Paul Riquet, d'une grille de décision et de son relevé d'identité bancaire, et je dois réaliser ce travail en totale autonomie, puisque c'était une évaluation. Pour mettre à jour la fiche du client, il a donc comparé les documents entre eux. Il y avait deux types d'informations à retrouver. Premier type d'informations, on comparait l'adresse du client de la fiche et celle du RIB, et on voyait qu'il fallait modifier l'adresse sur la fiche. Deuxième élément, un petit peu plus compliqué, je me suis rendu compte que le client n'était pas un client nouveau. Sur sa fiche, il était considéré comme nouveau, mais cela faisait plus de deux ans que la fiche avait été créée. Donc, on avait à modifier, en utilisant la grille de décision, le code risque, le code en cours, la remise et le tarif appliqué. La principale difficulté a été de se rendre compte de l'ancienneté du client. Voilà un exemple d'éléments à compléter. Le cadre 3, lui, va indiquer, l'élève va indiquer les résultats et les productions obtenues. Voilà, c'était très simple. Ce travail terminé, la fiche du client a été mise à jour. Le cadre 4, il va indiquer, c'est assez simple, s'il a réussi ou non sur sa situation. Alors, si son travail a été utilisé ou pourquoi ce travail a été refusé. Donc là, il y avait deux possibilités, selon l'évaluation faite par l'enseignant. Soit le travail est réussi, donc là, on a simulé que ça avait été utilisé par la tutrice, ou soit ce travail n'a pas été réussi, tout simplement parce qu'il y avait un problème sur le calcul de l'ancienneté. Cadre 5, c'est maintenant, il doit indiquer ce dont il est maintenant capable de faire. C'est souvent en lien avec le référentiel. Et là, dans notre situation, il indiquait qu'à la fin de ce travail, il est maintenant capable d'actualiser une base de données clé. Alors maintenant, passons à Cerise Pro. Donc, Cerise Pro, une fois que vous avez saisi votre code identifiant et votre mot de passe, vous arrivez sur l'écran d'accueil suivant. Vous allez devoir saisir cette fiche sur Cerise Pro. Donc, vous allez aller dans Passport professionnel. Vous voyez que, pour le moment, aucune fiche n'a été créée par l'élève. Donc, vous allez cliquer sur Création d'une nouvelle fiche. Il va falloir lui donner un titre. On va appeler ça Mise à jour d'une fiche client. Donc là, l'élève a beaucoup de saisie. La date de réalisation aujourd'hui. Le lieu de réalisation, là, comme c'est une évaluation au lycée, on va laisser en établissement de formation. Par contre, dans le contexte de réalisation, l'élève va devoir cliquer sur Simuler, puisqu'on n'est pas dans la réalité. Condition de réalisation, ici, comme c'est une évaluation, on va cliquer sur Autonomie. Pour la correspondance avec le référentiel, rappelez-vous, c'est être indiqué sur la première page de l'évaluation. Plus tard, l'élève devra trouver lui-même la compétence à évaluer. Donc, ici, nous étions sur Tenue des dossiers clients. Nous voyons apparaître des aléas, des complexités qui sont liées à cette compétence. Donc, si nous avions un aléas ou une complexité, il suffirait de la cocher. L'étape suivante est la saisie de la fiche. Et là, vous voyez que ça correspond exactement à celle que l'élève a dû remplir manuellement. Donc là, il va devoir saisir. Je vais faire en abrégé. L'entreprise dans laquelle, etc. Même chose pour la partie 2. Pour réaliser, etc. Partie 3, c'était ce travail terminé avait été accepté ou pas accepté. L'analyse, enfin la fiche était mise à jour. Maintenant, c'est l'analyse de l'action menée. Donc, on va dire qu'il a réussi. J'ai réussi ce travail. Vous voyez, là, on reprend les éléments qui étaient dans le diaporama précédent. Et puis, décrivez votre compétence. Il va indiquer qu'à la fin, petit problème, voilà, à la fin de ce travail, etc. C'est une véracule. Voilà. Maintenant, ce rispo me propose soit d'activer l'état brouillon de cette fiche. Donc, en activant l'état brouillon, vous voyez que l'enseignant n'aura pas accès à cette fiche. Et donc, l'élève pourra revenir dessus plusieurs fois. Là, je vais cliquer sur Poursuivre. L'ordinateur va me proposer, si je veux rattacher cette fiche à une situation BEP-MSA. Donc, je vais cliquer OK pour indiquer que je vais pouvoir le rattacher. Alors, si je le rattache, on va voir apparaître, à la suite, d'autres éléments. Alors, petite chose qui apparaît ici, c'est que notre travail, si nous avions réalisé, par exemple, un courrier, nous pourrions joindre le fichier PDF ou ZIP de ce courrier pour que l'enseignant puisse avoir une trace du travail réalisé et puisse évaluer de façon plus performante. Même chose si on avait un lien Internet. Donc, maintenant, vous voyez ici, tout en bas, choix de l'activité associée au BEP, attache avec le référentiel. Donc, je vais cliquer sur le menu déroulant. Et là, le logiciel me propose deux possibilités. Mise à jour et rangement de dossier, production, contrôle et codification de documents. Donc, là, je vais sélectionner mise à jour et rangement de dossier. Et la saisie de la fiche BEP, vous n'avez, l'élève n'a pas à la faire, puisqu'il va automatiquement, ça se remplit automatiquement par rapport à la fiche BEP. Donc, si je descends jusqu'en bas, je retrouve à la fin l'activation de l'état brouillon ou non. Je peux enregistrer et continuer, continuer ma saisie, mais je peux aussi enregistrer et quitter, ce qui va me permettre de revenir au menu de départ, de la gestion du passeport professionnel. Et je vois que j'ai un titre à cette fiche. J'ai aussi le nom, la date de création. Donc, pour le moment, je me rends compte qu'elle n'a pas encore été évaluée aussi bien au niveau BAC qu'au niveau BEP. Autre élément important, je pourrais ici modifier ma fiche, revenir dessus pour rajouter du texte, par exemple. Je pourrais la dupliquer si, par hasard, j'avais une situation proche dans la même entreprise. Et je peux aussi la supprimer. Faites attention, la suppression n'est pas possible une fois que l'enseignant a évalué et validé le travail. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de la création d'une nouvelle fiche Cerise Pro. Nous verrons dans une autre vidéo l'évaluation, comment l'élève se rend compte de l'évaluation de sa fiche. Voilà, au revoir.